et bonjour à tous je suis très heureux de vous retrouver sur l'entrejeu studio aujourd'hui vidéo un petit peu particulière ce que je vais vous présenter un jeu édité par perte et fracas issus d'une campagne kickstarter qui n'est autre que ragnarok star et de son extension le moche pet show qui arrive sur campagne participative sur ulule le 5 avril je vous propose donc dans un premier temps de vous présenter ragnarok star comment ça fonctionne comment on y joue et ensuite on verra plus en profondeur ce qu'apporte l'extension au jeu de base donc on retrouve dans le plateau ici les drakkars des différents joueurs des îles pour représenter les lieux du jeu et enfin les fans qui représentent les spectateurs que vont essayer d'obtenir les joueurs au cours de la partie donc comment se déroule la partie quel est l'objectif du jeu de ragnarok star vous avez donc incarner un groupe ici par exemple le joueur rouge incarne le groupe des red zeppelin vous avez le choix aussi avec les blue sabbath les yellow win ou encore les green dead à vous de faire votre choix en fonction de celui qui vous plaira le plus donc dans ragnarok star vous allez au fur et à mesure de la partie qui va se dérouler durant cette tour essayer de récupérer des fans sur les différentes îles pour les emmener dans votre salle de concert pour faire ceci vous allez donc utiliser votre plaquette de groupe sur la laquelle vous allez choisir les actions vous effectuerez à chaque tour lors dans lequel vous allez les effectuer votre objectif va donc être de récupérer des jeunes fans garçons des filles mais aussi des vieux fans hommes et des vieilles fans comment cela va se dérouler déjà pour commencer la mise en place de la partie on va disposer les fans sur les îles alléatoirement va simplement d'avoir trois dans un angle deux sur les côtés adjacents et un à l'opposé et on va ensuite poser des tuiles de glace qui vont avoir quelques particularités on verra un petit peu plus tard une fois que ceci est fait vous allez prendre le paquet des vieux fans vous avez donc huit cartes vous en retirez une vous faites la même chose pour les jeunes fans et vous êtes prêt à démarrer la partie comment va se dérouler la partie bas les deux jeux va vous vous aider jusqu'ici elle est très bien fait vous avez la première chose à faire c'est la programmation donc dans la programmation vous allez prendre votre plaquette ici de groupe avec votre feutre effaçable et vous allez choisir du coup les cinq actions vous allez vouloir faire durant ce tour chaque personnage de votre groupe donc le chanteur le guitariste le batteur etc ne peut faire qu'une seule action par tour et chacun des actions bien particulière et vous allez donc devoir choisir dans quel ordre seront effectuées l'action de 1 jusqu'à 5 on pourrait dire par exemple qu'on voudrait dans un premier temps que notre personnage ici fasse une première action de se déplacer avec son dracar volant grâce à la musique apportée par la musique pour se déplacer dans une île et donc il va falloir choisir sur quelle île on veut se rendre ensuite en deuxième action on va choisir peut-être là on va se rendre sur l'île plutôt de glace celle de motorette fiscre de récupérer de racoler des fans pour l'emmener dans les salles de concert pourquoi pas essayer de récupérer un vieux fan donc en deuxième action on va choisir ici de récupérer un vieux fan troisième action et ben pourquoi pas se dire qu'il ya tant qu'il ya des fans et c'est d'en récupérer et peut-être que certaines autres femmes peut-être des jeunes filles vont venir et donc on essayait de récupérer un petit peu plus ensuite les extensions qu'on pourra faire voir pourquoi pas essayer de récupérer toujours tant qu'on y ait d'autres fans et enfin pourraient terminer par celle ci par exemple où tous les joueurs font ça chacun dans leur coin une fois que la programmation est terminée on va passer la seconde phase qui est celle de faire arriver des nouveaux fans pour cela on va rêver première carte du dessus de chaque paquet fan et placer des fans sur le plateau comme il est indiqué donc là par exemple ici sur cette carte on voit qu'on va les mettre donc sur ce lieu donc là c'est de moteur et fisc un jeune un vieux fan à son opposé sur pink floydig on va placer autant de vieilles fans qu'il ya deux joueurs classions exemple de quatre joueurs on va récupérer quatre vieilles fans et on les place sur le plateau on fait la même chose du coup pour les jeunes fans on a donc autant de jeunes fans garçons que de joueurs on en prend donc quatre qu'on met à moteur et fisc et à l'opposé une jeune fan donc fille que nous allons mettre un pink floydig et donc pour ce tour ci aucun fan n'aura été placé sur l'île de rolling stone ou sur l'île de kislandia une fois les fans donc placés on va maintenant passer à la résolution des actions et chaque joueur vont résoudre les actions les unes après les autres simultanément donc là par exemple tous les joueurs font leurs premières actions qui ont noté un ici on va pouvoir se déplacer avec notre draker volant jusqu'à l'île donc de moteur et de fisc comme mon draker vole donc aujourd'hui je vais pouvoir passer par dessus les glaces et atterrir dans le port ce qui m'aurait été impossible par une navigation normale avec cette action ci par exemple tous les gens font donc leur action on passe à l'action suivante on va pouvoir racoler ici un vieux fan comme c'est indiqué dans le coin supérieur gauche et lorsqu'on récupère un fan on peut mettre directement dans sa salle de concert quel est l'intérêt donc de placer ces joueurs et fans dans sa salle de concert c'est pour obtenir des points en fin de partie donc là continuent un petit peu les actions on arrive sur trois élections pour récupérer deux fans filles malheureusement il n'y a qu'un seul fan tant pis on en prend tout de même pas l'importance de l'ordre des actions c'est que si un joueur vient plus tard on va partir en quatrième ou cinquième action par exemple récupérer des fans filles et qu'il n'y en a plus évidemment il ne peut pas en prendre si on se trouve dans un cas où les joueurs font l'action simultanée et que donc il n'y a pas assez de fans pour pouvoir se répartir on essaie de se répartir de façon équitable et si jamais il en reste nous les laissons toujours sur le plateau nous avons essayé en quatrième action de pouvoir récupérer jusqu'à deux vieilles fans il y en a qu'une donc nous la mettons tout de même dans notre salle de concert et je tiens à dire au passage que j'aime beaucoup la forme de ces meeples que je trouve vraiment très sympathique ça fait vraiment côté rock enfin donc la dernière action c'était de pouvoir devenir le maître des glaces le maître des glaces n'a pas encore parlé c'est le joueur qui détient la troisième tuile de glace on voit qu'il y en a une première qui était ici qui bloquait ce port une deuxième qui a été installée juste là qui permettait de relier ces îles ici et ensuite la troisième était donné un autre joueur qui était nommé maître des glaces quel est intérêt d'être maître des glaces et ben on va le voir tout de suite pour la quatrième action au niveau du changement des glaces le joueur qui est maître des glaces va pouvoir choisir où va être placé la tuile restante par exemple on peut la mettre sur celui là qui permet de relier ces deux îles mais de bloquer ce port ci et enfin on va pouvoir récupérer l'une des deux autres tuiles de glace et la donner à un autre joueur qui sera donc le maître des glaces pour le prochain tour une fois que ceci est fait on commence donc un nouveau tour par la programmation etc jusqu'à ce qu'on arrive au septième tour une fois que le septième tour est terminé on va pouvoir compter les points comment on fait ça je vous l'explique tout de suite donc nous arrivons maintenant à la phase de fin de partie pour noter les scores et nous allons maintenant ouvrir notre aide de jeu pour représenter cette guitare qui sort des mers et qui représente maintenant une piste de score chaque joueur va récupérer le draquard de sa couleur pour le mettre au départ de la piste de score et nous allons maintenant compter les points comment nous faisons ceci et bien dans notre salle de concert on va s'intéresser aux fans que nous avons récupéré pour chaque colonne que nous avons réussi à remplir nous marquons un point de victoire donc l'étoile qui est indiqué ici tout en bas et la même chose pour chaque ligne entièrement pleine donc dans l'exemple juste ici notre joueur des red zeppelin ne marque pas de points pour les jeunes fans garçons ne marque pas de points pour les jeunes fans filles marque par contre un point pour ses vieux fans et ne marque pas de points pour ses vieilles fans donc on fait augmenter ce marqueur de 1 regarde ensuite c'est que ces lignes il a ici une ligne complète qui permet d'avoir un point supplémentaire les autres lignes malheureusement ne sont pas terminées ne rapportent pas de points tous les autres fans que vous mettez dans votre fosse parce que les gradins de leur catégorie sont remplis ne rapportent pas de points directement par contre vous pouvez obtenir durant la partie des cartes de contrat d'ailleurs chaque joueur à une carte de contrat en début de partie qu'il va choisir et ses cartes de contrat vont permettre d'acquérir des points de victoire en cours de partie ou en fin de partie le nombre de points de victoire est toujours indiqué ici en haut en fonction donc du nombre d'étoiles obtenus par exemple pour ce contre ainsi si vous terminez la partie avec autant de fans de chaque type dans votre salle donc autant de vieilles fans que de vieux fans que de jeunes garçons que de jeunes filles vous obtiendrez trois points de victoire supplémentaires en fin de partie mais il est donc possible également d'en avoir comme je disais en cours de partie sur cette action ci si vous déplacez deux fois votre dakar dans un même tour vous pouvez révéler ce contrat le mettre face visible et vous savez les autres joueurs aussi que vous aurez un point de victoire supplémentaire en fin de partie une fois que tous les décomptes ont été terminés le joueur qui a le plus de points de victoire sur la piste de corps et de ce corps est donc déclaré vainqueur de la partie et aurait été le meilleur groupe de roc donc l'extension du moped show nous arrive donc avec tout ce matériel si on retrouve différentes nouvelles tuiles des plaquettes qu'on va pouvoir ajouter en fait à votre salle de concert qui sont appelés ici des mascottes donc ces mascottes représentent des animaux toujours dans un univers très rock et décalés donc fidèle à ragnarrestak chez pertes et fracas nous retrouvons ici des nouveaux contrats que nous allons pouvoir utiliser avec des contrats où il risque d'y avoir beaucoup d'interactions entre les autres joueurs et enfin de nouvelles cartes abortant des fans sur les îles ces cartes ci donc vont avoir en permettre de placer donc sur chaque île un seul type de fan par contre sera présent sur tous les îles donc on trouve la même chose pour les jeunes filles pour les jeunes garçons pour les vieilles fans et pour les vieux fans maintenant qu'est ce que nous apporte cette extension du moped show donc cette extension du moped show nous apporte déjà grâce à ces cartes ci que nous allons ajouter aux cartes déjà présentes la possibilité de jouer la partie non plus en sept tours mais en huit tours et également le fait de pouvoir utiliser ses mascottes comment cela ça fonctionne en début de partie chaque joueur va se retrouver attribué au hasard de tuiles de mascotte et qui va pouvoir garder près de sa salle de concert à tout moment dans la partie il va pouvoir choisir l'une de ses mascottes pour la mettre à sa salle de concert et la placer directement dessus avec la forme ici de la tuile cela s'intégrer parfaitement et ça ne bouge plus pour le reste de la partie qui est intérêt d'avoir cette mascotte de passer sur sa salle de concert la première c'est que vous allez pouvoir faire évoluer votre mascotte en plaçant donc des fans que vous avez dans vos radins directement depuis la fosse en fonction de ce qui est indiqué sur la tuile de la mascotte donc une fois qu'un joueur a choisi quelle mascotte il voulait associé à sa salle de concert il va pouvoir l'utiliser de certaines façons comment cela fonctionne on voit ici un coût à payer en soi un fan à placer depuis nos gradins jusqu'à la fosse par exemple pour cette mascotte ci si je place une jeune fille et un vieux fan depuis mes gradins vers la fosse je vais pouvoir obtenir quelques bonus donc vous direz effectivement en faisant ce mouvement par exemple je perds ici la jeune fille et donc je me prive potentiellement d'un point de victoire en enlevant ici un vieux fan je vais avoir plus de mal à remplir la colonne et donc pour elle aussi me priver d'un point de victoire cependant lorsqu'on obtient le niveau 1 nous allons récupérer notre mascotte qui va nous rapporter des points de victoire mais également des avantages ces avantages à chaque fois sont liés à un type d'action vous allez pouvoir faire sur votre plateau ici par exemple ça va être sur l'action pour aller espionner les fans qui vont arriver sur les îles au prochain tour et donc ça va être une action améliorée pour ensuite passer au deuxième niveau on se rend compte qu'il faut que je mette depuis mes gradins une vieille fan mais également un jeune garçon donc là ce que ce mouvement ci ne ferait pas perdre de points et me permettrait de passer au niveau 2 qui fait que ma mascotte me rapporterait donc plus un point de victoire mais deux points de victoire en fin de partie et qui au passage me permettrait à nouveau d'améliorer l'action qui avait déjà été améliorée auparavant la rentrée plus puissante et au fur et à mesure à pouvoir continuer comme ça à dépenser des fans perdre des points de victoire effectivement dans nos gradins dans notre salle de spectacle mais à l'obtenir grâce à notre mascotte et des pouvoirs toujours de plus en plus puissants donc effectivement l'extension du moche pet show va nous amener cette notion des mascottes à gérer dans la partie est ce qu'on veut avoir des actions améliorées au risque de perdre des points de victoire ça va être le choix à faire maintenant qui est ce qui est le plus important à essayer de faire tôt pour avoir des actions améliorées et avoir l'avantage au reste de la partie ou jouer sur les points de victoire ça va être à vous de faire ce choix là et voilà j'espère que cette présentation vous aura plu si jamais c'est le cas je vous rappelle que le moche pet show arrive sur ulule le mardi 5 avril vous pouvez trouver le lien dans la description ainsi que tous les autres liens pour pouvoir nous rejoindre sur discord sur facebook ou alors sur twitch en live et sur ce moi je vous dis à la prochaine sur notre jeu de studio ciao